La réduction drastique des émissions du diocide carbone et d'autres gaz à effet de serre limiterait considérablement le réchauffement de la planète. C'est l'une des conclusions du sixième rapport du groupe d'espérance intergouvernementale sur l'évolution du climat GIEC qui fait parler de lui car les enjeux sont grands et les conséquences énormes si nous ne faisons rien pour corriger le tir. Mesdames et Messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui une personnalité pas des moindres. Il est très connu et respecté dans le système des Nations Unies à cause de son engagement et son fort attachement à la cause climatique. Bonjour M. Luc-Marie Constant-Yakadja. Bonjour Mme Sago. Alors pour les plus jeunes et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été de 99 à 2005 le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Ubanisme. Vous avez également occupé d'autres fonctions à l'international, entre autres en tant que secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 2007 à 2013. C'est tout à fait exact. C'est tellement aujourd'hui que vous occupez d'autres postes, on voudrait quand même bien connaître. Je m'engage entre autres pour la décennie des Nations Unies 2021-2030 pour la restauration des écosystèmes dégradés. Et dans ce contexte-là, je préside le groupe du travail scientifique qui doit accompagner la mise en œuvre de cette décennie-là. Alors vous êtes un leader quand même dans le domaine de l'environnement et également pour la cause climatique. Comment vous avez accueilli le sixième rapport du groupe d'espérance intergouvernementale sur l'évolution du climat, publié le 9 août dernier ? Le rapport, cette fois-ci, est sans équivoque. En fait, le rapport a toujours été sans équivoque. Mais ici, le rapport a franchi toutes les précautions langagières pour dire que c'est incontestablement la responsabilité de l'activité humaine, le dérèglement climatique que nous observons. Et peut-être aussi que les phénomènes que l'on voit en Occident cette fois-ci, qui sont aussi le reflet ou l'expression du dérèglement en question, qui ont amené l'écho que les médias ont donné. Parce que parfois, les médias ont eu des formulations encore plus sévères que le rapport lui-même. Il faut quand même éveiller la conscience de l'homme, pour qu'il sache que ses activités nous font rien de bon à l'humanité. Vous savez, j'ai écrit un poste juste après la sortie du rapport. D'accord. Et le poste disait « Et maintenant, que vont-ils faire ? » Je faisais allusion au fait que, quand on allait aux conférences sur le climat, on perdait beaucoup de temps, j'allais dire « perdre en guillemets » pour discuter des questions d'adaptation. Et en général, ce sont les pays en développement, les pays pauvres, les plus vulnérables, qui insistaient pour l'adaptation. Et les pays développés, eux, ils voyaient cela comme étant une chose lointaine. Mais aujourd'hui, on voit, quand les feux dévorent des villes entières, et quand des pays qui n'ont jamais vu des glissements de terrain, en Allemagne, en Turquie, en Belgique, et là, ainsi de suite. L'année dernière, c'était en Australie, où des milliers d'États sont partis. Et le poumon vert également. Donc, aujourd'hui, ce sont leurs citoyens qui sont affectés, dans leur mieux-être, dans leur bien-être, j'allais dire. Et donc, ceci a peut-être aidé à amplifier les conclusions des experts. Mais le GIEC a dit la même chose depuis longtemps. Mais cette fois-ci, ils ont dit que c'est sans contexte. Parce que, parce que, ils ont dit que, par exemple, si on compare à la concentration en 2019, du dioxyde carbone, par exemple, elle est plus élevée que les 2 millions d'années que nous avons derrière nous. OK. La période pré-industrielle ? Et bien au-delà, 2 millions d'années. La période pré-industrielle, on parle de 1 800. 1 800, oui. Que pour le méthane, il s'agit de, il faut aller 800 000 ans en arrière pour voir des concentrations comparables de méthane. Et quand on prend les relevés de température, la température de la planète s'est accrue entre 1970 et 2019, plus vite que sur les 2 000 dernières années. Et quelle était la cause principale ? L'activité humaine. Sans contexte, ce n'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus. L'activité humaine, à travers l'énergie, les transports, à travers l'agriculture, cette activité-là est grande consommatrice d'émissions en carbone. L'agriculture. L'agriculture, l'énergie surtout, mais l'agriculture après, cette émission en carbone crée un effet de serre additionnel. C'est vrai, certains ont souvent dit que ça, ma foi, la nature a toujours fonctionné ainsi, avec des variations du carbone. Mais c'est pour ça que les scientifiques sont remontés si loin en arrière pour comparer la concentration de 2019 à celle des milliers d'années qu'on a derrière. Donc, pour se rendre compte que cette fois-ci, l'accélération est non seulement anormale, elle est intenable. La nature n'a pas produit cela, c'est nous qui l'avons produit. Puisque vous parlez des risques climatiques, les inondations, les séismes, les vents violents, les urangains ou autres, est-ce que la nature, ce déchaînement de la nature était-il prévisible ? Depuis que le GIEC en parle, depuis que la Convention cadre des Nations Unies sur le Climat existe, Depuis 92 ? Depuis 92. En 94. Et avant, en fait, c'est le travail du GIEC qui a permis de porter sur les fonds baptismaux la Convention en 92. à Rio. Le discours du GIEC n'a pas vraiment varié, à savoir que l'activité humaine met en péril, non pas la planète, mais l'humanité. Quand les gens disent qu'il faut sauver la planète, en fait, la planète va s'adapter. C'est nous qui risquons de ne pas nous adapter. Donc, aujourd'hui, si nous n'avons pas compris, nous ne comprendrons jamais que demain, par exemple, il est établi aussi que la combinaison de deux crises majeures, de deux crises systémiques que sont les changements climatiques et la paix de biodiversité, les deux se nourrissent et se catalysent et s'amplifient. C'est ça qui fait que nous sommes effectivement, en tant qu'humanité, nous sommes en péril. Certains scientifiques diront que nous ne vivons pas les changements climatiques, c'est plutôt une variabilité du climat. Est-ce que vous êtes du même avis que ces scientifiques-là ? Oui, c'est la variabilité. En fait, c'est cette variation-là qui fait que nous avons du mal à nous adapter. Vous savez, on dit souvent que quand on met une grenouille dans un aubain-marie et qu'on augmente très légèrement et très progressivement la température, elle ne se rendra pas compte jusqu'au moment où elle va atteindre le point de non-retour. Il ne faut pas que ça nous arrive. D'accord. Mais puisque l'activité humaine est liée à ces émissions de gaz à effet de serre, comment contenir ces gaz alors ? Aujourd'hui, c'est établi qu'il faut non pas les contenir, mais les réduire drastiquement. L'action climatique a deux pistes principales. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation à ce qui est déjà inévitable. Parce que nous avons déjà suffisamment altéré le climat et nous devons nous adapter à ce qui est déjà inévitable. En même temps, nous devons éviter que la progression ne dépasse le seuil de notre capacité à nous adapter. C'est pour ça qu'on a parlé de tenir la hauteur à 1,5. En fait, c'est les pays vulnérables qui se sont battus pour qu'on dise qu'il faut contenir ça dans 1,5. Mais aujourd'hui, le rapport du GIEC dit que nous avons une décennie, pas plus, pour réussir le défi de garder la température dans 1,5. En réalité, quand on lit le rapport, on a envie de comprendre ce qu'il ne se risque pas à dire. À savoir que les 1,5 sont quasiment, sauf extraordinaire, mobilisation de tous et que les climato-sceptiques se réveillent pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Les 1,5 sont déjà en dehors de ce que nous pouvons réussir. Est-ce que l'Afrique ne vit déjà pas cette hausse de température à 1,5 à 2,5 Celsius? Effectivement, on a relevé des températures de plus de 2 degrés d'augmentation en plusieurs endroits d'Afrique. Dans certaines zones du Tchad ou de Mauritanie, on a relevé cela. Ou même du Niger, on a relevé cela. C'est cela qui fait que l'Afrique est plus vulnérable, bien qu'elle n'émet que 6,6 % exactement du stock. Oui, bien sûr. Elle n'émet que 6,6 % dont en gros 60 % est fait de carbone et 40 % est fait de méthane et autres. En réalité, la Chine, à elle seule, émet 4 fois plus de gaz à effet de serre que l'ensemble de 54 pays africains. Waouh ! C'est énorme, là ! Oui, c'est énorme. C'est pour cela qu'on parle de responsabilité partagée, mais différenciée. D'accord. Mais malheureusement, quand ceux qui sont responsables sont moins affectés que ceux qui ne le sont pas ou le sont moins, c'est là qu'on parle de justice climatique. La justice climatique vous dit quoi ? Parce qu'à l'accord qu'on entend ces thèmes-là, il y a toujours un article qui pose problème dans l'accord de Paris. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, à Cateauquie, c'était l'article 9,5, puis à Madu, c'était l'article 6, ainsi de suite. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut expliquer à la population exactement ? L'article 6 porte en particulier sur l'action pour l'adaptation, en particulier l'article 6.8. La justice climatique consiste précisément à ce que ceux qui ont historiquement le plus émis investissent le plus, non seulement pour réduire leurs émissions, mais aussi pour investir afin que ceux qui sont les plus vulnérables puissent s'adapter et être résilients au choc climatique. Venons le cas du Bénin. Il y a un rapport qui montre que, quand on prend les différents pôles de croissance du Bénin, l'agriculture, c'est en gros 35 % de notre PIB, c'est 70 %, si je ne m'abuse, de nos recettes d'exportation. Et c'est effectivement le domaine dans lequel on a le plus fait d'efforts, ou du même cas le plus contribué à notre croissance. Mais il y a aussi d'autres domaines. Pour assurer la sécurité alimentaire, certainement. Il n'y a pas que la sécurité alimentaire, puisque le coton ne fait pas parler de la sécurité alimentaire, mais le coton fait partie de nos exportations majeures qui assurent notre croissance. D'accord. Mais c'est l'un des domaines où nous sommes les plus vulnérables, parce que notre agriculture est pluviale. Et quand il ne pleut pas, ou quand la prévision, il y a des poches de sécheresse, ou même quand la pluie arrive tard, alors que le... Les pays les plus vulnérables, qu'est-ce qu'il faut faire ? De l'attention ou de l'adaptation ? Il y a des pays développés qui sont vulnérables aussi. Mais ils ont souvent... Ils le découvrent un peu maintenant. Un peu... J'espère que cela va les réveiller pour davantage investir sur l'adaptation. Or, l'accord de Paris dit qu'il faut amener le financement climatique à... Mettons, à un niveau comparable, 50%, 50% pour l'atténuation, 50% pour l'adaptation. Or, nous ne sommes pas encore là. Et simplement parce que ceux qui doivent apporter le financement n'ont pas compris l'impératif qui est à s'adapter. Mais vous avez dit que doivent faire les pays les plus vulnérables. Alors, la porte d'entrée des pays les plus vulnérables, et en particulier des pays africains, c'est l'adaptation. S'adapter, être résilient. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que l'adaptation, la résilience... Alors, s'adapter, c'est par rapport à un choc, par exemple, si on connaît, que ton nom est souvent inondé. Oui. S'adapter, c'est construire des infrastructures à la hauteur du volume que requièrent aujourd'hui les flux d'eau qu'on doit transporter, pour donner cet exemple-là. D'accord. La résilience, c'est être dans un mode adaptif permanent. La résilience apporte non seulement des projets d'adaptation, mais une gouvernance adaptive. Elle exige que la résilience, c'est la capacité à absorber un choc et à retrouver un mode de fonctionnement au moins comparable à ce que vous aviez avant le choc, sinon même meilleur. Pour réduire sa vulnérabilité. Donc, l'adaptation permet de réduire la vulnérabilité et la résilience permet d'être dans un mode adaptif permanent. C'est pour ça qu'il y a un volet de gouvernance essentiel pour être résilient. Alors, on parle d'adaptation, on parle d'atténuation. Quels sont les projets concrets qu'il faut mûler pour permettre, par exemple, le paysan qui est dans une zone rurale, qu'est-ce qu'il comprend exactement de ces thèmes si techniques d'adaptation ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Nos paysans sont peut-être analfabètes, mais ils ne sont pas bêtes. Les deux mots ont peut-être une rime, mais ça ne veut pas dire la même chose. Vous savez, il y a deux ans, il y avait un atelier à Cotonou sur la planification, en fait, l'élaboration du plan national d'adaptation du Bénin. C'était un atelier qui se voulait inclusif et on a fait venir beaucoup de gens, y compris des agriculteurs. Il y avait une dame qui est venue de la région de Nantitengo. Elle était à l'heure dans la salle, elle était au fond, elle ne disait rien. Mais elle écoutait la présentation, elle ne disait rien, jusqu'à ce que l'un des présentateurs explique que la sécheresse, les proches de sécheresse qu'on avait dans la Takora avaient été prévues et avaient été même énoncées, formulées comme étant un risque. Et là, elle a levé la main, elle a commencé à parler et elle dit, « Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi vous nous faites ça ? » Moi, je produis du riz dans deux bafonds qui sont distants de quelques kilomètres. Il y a l'un des bafonds qui, effectivement, s'est retrouvé dans une zone qui est une poche de sécheresse et j'ai failli perdre tout mon riz. Et si je l'avais su, je me serais adapté. Je devrais faire, je sais comment faire des puits. Puis c'est un bafond, faire des puits, avoir accès à un peu d'eau pour sauver mon investissement. Mais alors, vous voyez, parfois, la capacité à faire existe, mais elle requiert l'information préalable, la lettre précoce. Parfois, la capacité à faire n'existe pas, elle demande effectivement un renforcement de capacité. Donc, les paysans peuvent s'adapter. L'agriculture qui s'adapte, en fait, est une agriculture qui, en termes de bénéfices, induit, réduit les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça, vous avez une agriculture intelligente au climat ? L'agriculture intelligente au climat, c'est une agriculture qui est résiliente au climat, qui absorbe les chocs climatiques. Par exemple, dans nos pays, où nous avons une agriculture trop pluviale, trop dépendante des pluies, alors que les pluies sont devenues erratiques, maintenant, il faut faire beaucoup plus d'irrigation. Et nous avons le potentiel pour ça. Parfois, les réponses sont connectées. Vous savez que les inondations à Cotonou sont de deux ordres. Il y a les inondations de la grande saison de pluie, les inondations qui relèvent des crues du lac Nokoé, sur les berges sud du lac Nokoé. Et ces crues-là, en fait, ce sont les eaux du fleuve Ouémé qui viennent. Alors, si on régule le fleuve Ouémé en faisant des barrages d'eau qui permettraient de faire davantage d'agriculture en amont de Cotonou, on régule le débit du fleuve et on maîtrise davantage les inondations de Cotonou et l'investissement pour les infrastructures d'assainissement n'auront pas besoin d'être aussi importants. Vous voyez, donc la solution doit être holistique. C'est pour ça qu'il ne faut pas que des projets, il faut surtout des programmes intelligents, intégrés, on dit parfois holistiques. Alors, nous savons que la vie est certainement, directement ou indirectement, dépendant de l'océan, des ressources naturelles et autres. Alors, qu'est-ce que la communauté internationale doit faire? Puisque vous faites partie quand même d'un groupe de travail scientifique et vous étudiez à fond les EHPAD du réchauffement planétaire. Qu'est-ce que la communauté au niveau mondial doit faire pour inverser la tendance? Il y a plusieurs pistes qui ont été définies puis affinées et c'est le rôle des conférences des partis à la Convention cadre qui permettent de veiller à ce que les programmes d'action convenus au niveau global puissent être menés et déclinés au niveau national et au niveau local. Au niveau international, les conférences se tiennent, les programmes d'action se définissent. Ce qui n'a pas suivi, c'est le financement de l'action. Vous vous souvenez qu'à Copenhague, on en parlait de 100 milliards. Et aujourd'hui, malgré les gymnastiques que font les pays qui devraient apporter les 100 milliards, ils font de la comptabilité intelligente pour pouvoir inclure dans ces 100 milliards ce qui ne devait pas y être, puisque c'est 100 milliards additionnels. Mais dans tous les cas, même en faisant ça, on est loin du compte des 100 milliards. Or, il y a urgence à mobiliser les 100 milliards. Et à les répartir pour, par exemple, que dans des pays comme les nôtres, si on doit faire, par exemple, de l'électrification, qu'on fasse davantage d'électrification décentralisée aux énergies renouvelables. Nous avons un besoin d'énergie telle que si on devrait le faire tel que les Occidentaux l'ont fait, nous allons émettre davantage de carbone. Mais si nous voulons rentrer dans un modèle sobre en carbone, ce qui aujourd'hui est plus rentable. Vous avez vu la chute, le prix des panneaux solaires est en chute libre. Les énergies renouvelables sont devenues aujourd'hui compétitives. Donc, il faut, même si c'est vrai, même si elles demandent un peu plus d'investissement en termes de financement au départ, elles s'amortissent plus vite. Donc, il faut financer ces choses-là. Vous avez parlé d'agriculture intelligente. Pour faire de l'irrigation, il faut investir, mais ça s'amortit. Donc, c'est l'investissement qui est nécessaire. Mais pensez, par exemple, au Fonds vert pour le climat. Ils sont encore en train de discuter de ce que le Fonds vert peut financer en termes d'adaptation. Parfois, souvent, leur comité technique refuse de considérer les projets d'adaptation des pays en développement en disant que ce n'est pas de l'adaptation, c'est du développement. Monsieur le ministre, vous parlez tantôt de cette promesse en termes de 100 milliards. C'est bien ça, c'est un peu de dollars. Au pays en développement. Est-ce que les pays développés même sont concernés par cette caillante-là ? Non, les pays développés, c'est du fait de leur responsabilité historique en termes de gros émetteurs de gaz à effet de serre qu'ils ont accepté, au nom de la justice qui doit prévaloir, d'apporter ce financement-là. Donc, c'est un financement additionnel pour le climat qui doit financer et l'adaptation et l'atténuation, qui doit permettre aux pays émergents et aux pays en développement de pouvoir aller directement à un développement sobre en carbone, ce qui implique de l'énergie sobre en émissions de CO2, ce qui implique une agriculture intelligente et résiliente, ce qui implique des transports urbains qui soient peu et valants. Donc, malheureusement, c'est là où le résultat n'est pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il bloque ? Il n'y a que ceux qui doivent apporter ce financement. Bon, certainement, ils n'ont pas encore compris l'urgence climatique. Ils n'ont pas compris que cette urgence climatique-là, même si elle ne les affecte pas directement, même si, alors que bon, maintenant on voit que ça peut les affecter directement. Mais pendant longtemps, ils ont pensé que c'était quand on disait que les îles Maldives pouvaient disparaître. Les états insulaires, c'est ça ? Oui, les états insulaires, mais aussi quand on dit qu'au Sahel, le changement climatique est un facteur qui aggrave les conflits qu'il y a au niveau, les conflits communautaires. On a pu établir que Boko Haram est né là où dégradation des terres et les changements climatiques se sont combinés, voilà, y compris autour du lac Tchad. Mais pour eux, ce sont des crises lointaines. Donc ils ont pensé pouvoir tergiverser. Mais aujourd'hui, je veux croire que ce qu'ils vivent eux-mêmes aujourd'hui, plus le côté très factuel et très précis du sixième rapport du GIEC, va amener les uns les autres, il faut l'espérer à la COP26 à Glasgow, à non seulement faire des efforts sur les contributions déterminées au niveau national, pour laisser d'un peu que ce soit plus ambitieux, mais aussi que les financements suivent et qu'on ne prenne pas d'une main ou qu'on ne freine pas à gauche ce qu'on a donné l'impression de lâcher à droite. Par exemple, comme je vous dis, que le fond vert puisse soit être un fond vert qui fait à la fois adaptation et atténuation, ou alors qu'on laisse le fond vert ne faire que l'atténuation et que le fonds d'adaptation ne fasse que l'adaptation. Et si on sait qui fait quoi, les choses vont là où... Et tout c'est clair. Donc, vous avez la certitude que ce rapport, l'actuelle publication, va changer quelque chose vraiment à la COP26 ? Je ne sais pas faire autrement que d'espérer. En plus, je reste convaincu que le fait d'espérer vous permet de donner le meilleur de vous-même et éventuellement obtenir de l'autre, de votre interlocuteur, ce qu'il peut. Donc, oui, il faut espérer que ça change. Mais tout n'est pas sombre. Par exemple, vous voyez, cette accélération qu'on observe sur le front des énergies renouvelables est à saluer. Mais l'Afrique doit rester vigilante. Quand l'Europe décide, par exemple, qu'à l'horizon 2030-2035, qu'elle ne va plus produire des véhicules thermiques, des véhicules thermiques, le risque, c'est que ces véhicules-là viennent chez nous et que, ce faisant, nous, au lieu de passer, de faire le saut technologique automatique... On déplace le problème. On déplace le problème. De un point A à un point B. Et c'est pour ça que je me réjouis que la CE2AO, par exemple, l'année dernière, a décidé que, pour compter du 1er janvier 2021, une nouvelle réglementation permet à chaque pays de façon harmonisée de ne plus importer des véhicules d'un type donné. On parle de la norme Euro 4, mais aussi des véhicules d'un âge donné. Il nous faut réussir, relever le défi de la mise en œuvre. Je veux dire, un pays ne suffira pas. C'est pour ça qu'au niveau sous-régional, au niveau continental, il nous faut relever ce défi-là. Alors, M. le ministre Niakadia, vous avez été à l'origine du concept neutralité, de la dégradation de la terre. Une idée fausse que vous avez bien défendue lors du sommet de Rio Plus 20 en juin 2012 et qui est devenue par la cible 15.3 dans l'agenda 2030. Je veux parler de l'agenda des ODD. M. le ministre, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fait pour une bonne promotion des bonnes pratiques culturales ? Peut-être qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la neutralité. Neutralité, en fait, c'est le terme a été pensé en anglais. L'andegregation neutrality. Mais en réalité, il s'agit de l'inversion des processus de dégradation de terre, à savoir que, par exemple, le Bénin, mon pays, est l'un des pays les plus affectés par la dégradation de terre. On a pu évaluer qu'en 2000... Elles ne sont plus fertiles. On a évalué qu'en 2000 et 2010, les coûts ou l'équivalent en coûts socio-économiques des terres dégradées au Bénin, c'est de l'ordre de 8% du PIB en valeur de 2000. Chaque année, le Bénin perd, en termes de terres agricoles, ayant perdu de la productivité, l'équivalent de 1,9% du territoire national. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'agit d'environ 220 000 hectares de terre. Donc, c'est ça l'ampleur du défi. Maintenant, quand on a des processus de dégradation, le concept est de faire en sorte que, non seulement on ne dégrade plus, et que là où on ne peut pas ne pas dégrader, et qu'on réduise les processus et qu'on ne compense pas des terres restaurées. Et donc, c'est pour ça qu'en français, on pourrait dire l'inversion des processus de dégradation des terres. Je me rappelle qu'en 2018, vous avez pris part à un atelier ici sur la dégradation des terres, organisé dans un hôtel ou la place, et vous avez dit qu'il faut un changement de paradigme. Oui, c'est vrai. Je me souviens bien de la thématique. Aujourd'hui, nous parlons, nous savons que notre économie est basée essentiellement sur l'agriculture, et que les sols sont tellement dégradés, la fertilisation des sols. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui de façon terre à terre ? Qu'est-ce que nos agriculteurs doivent faire ? Quel serait l'apport du gouvernement vis-à-vis de ces agriculteurs-là pour quand même assurer la sécurité alimentaire puisque l'ODD2 le prévoit, éliminer la faim d'ici à 2030 ? Il faut... Vous savez, il y a eu un temps où, au Bénin, on a même cultivé le coton à la télé, et où on a... Enfin, on a emblavé des terres en coton là où on n'aurait jamais dû faire du coton. L'impératif que nous avons, c'est de tenir compte de la capacité des terres pour y faire ce pour quoi elles sont prédestinées, ce qu'elles peuvent porter. C'est pour ça qu'avoir réparé le Bénin en zone agroécologique, avoir spécialisé les structures pour les accompagner sur ces zones agroécologiques, avoir même recensé, et je crois que c'est fini aussi en cours, d'être terminé, recenser les exploitations familiales agricoles pour savoir quels sont leurs défis, sur quelles terres, et quels efforts ou quels apports leur fournir. C'est un excellent début. Mais il faut aller jusqu'au bout. Par exemple, j'ai vu qu'il y a un programme pour accompagner les maraîchers. Parce que dans le même temps où nous devons réduire la dégradation, dans le même temps, nous devons être compétitifs. Et donc, parfois, on a l'impression que c'est la quadrature du cercle. Parce que beaucoup d'engrais permettent de produire beaucoup et après, de dégrader la terre, d'aller ailleurs. Maintenant, il faut trouver la formule pour produire beaucoup, mais de façon durable. Et c'est là qu'il faut de l'agriculture intelligente, il faut de l'agriculture durable, il faut une utilisation pertinente, pertinente des engrais. Et comme dit un de mes amis, le professeur Nizamunjo du centre Songhai, faire de l'agriculture comme quelqu'un qui danse le tango avec la nature. Et ça, c'est possible. Et quand, par exemple, le gouvernement aide les maraîchers, il serait utile qu'en aidant les maraîchers, qu'on les aide à faire du maraîchage bio, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le maraîchage bio, c'est un maraîchage qui tourne le dos aux intrants chimiques. C'est possible, ça se fait ailleurs. Le béné peut devenir un pôle d'excellence en cette matière-là. Les cultures bio sont très chères sur le marché. Non, ça c'est... Comment je veux dire ? C'est l'entendement que l'on en a. Les cultures bio sont exigeantes. Elles sont exigeantes et c'est cela qui peut faire qu'elles puissent être chères. Mais en réalité, c'est au début... Parce que faire du bio, c'est changer de paradigme. Et donc... Changer de pratique. Changer de pratique. Faire des investissements à la fois sur... Éventuellement, faire de l'irrigation et apporter de l'eau à la quantité nécessaire, apporter de la fumure, ainsi de suite des engrais qui relèvent parfois des éjections animales. Donc, vous voyez, c'est la circularité là qui fait la performance de cette agriculture. Mais elle est exigeante. Elle n'est pas forcément plus chère. Mais elle est surtout exigeante. Et quand on atteint l'économie d'échelle, elle devient compétitive. Donc, la subvention publique peut aider à atteindre cette économie d'échelle là. Alors, nous parlons d'agriculture. Et en 2017, à la COP23, il y a une feuille de route sur... Un feuille de route de Coronivia. Qu'est-ce que c'est exactement ? La feuille de route... En fait, pendant longtemps, les pays en développement n'ont pas voulu que l'agriculture entre dans le champ des programmes d'action pour la lutte contre le climat. Parce que les pays en développement qui dépendent beaucoup de l'agriculture ne voulaient pas avoir des contraintes supplémentaires sur ou par rapport à leur agriculture. Donc, il y a eu beaucoup de résistance par rapport à ça. Mais la feuille de route de Coronivia... Oui, Coronivia. Et est... Elle rappelle tellement le coronavirus que parfois... Mais elle est née avant l'arrivée du coronavirus, en 2017. Voilà, il faut le dire. Cette feuille de route-là, en réalité, est une feuille de route pour intégrer l'action climatique dans le secteur agricole et avoir des actions qui vont culminer en principe en 2026 avec chaque pays venant à la table ayant intégré davantage dans ses ambitions climatiques nationales le volet de l'agriculture. On n'a pas eu la COP 2020. Je ne sais pas si ceci ne va pas handicaper. En principe, non. Puisque le rendez-vous dans cette feuille de route la citer pour 2021 et la COP26. C'est ça qui a permis, par exemple, de prendre en compte plusieurs éléments qui portent sur les émissions de l'agriculture, en particulier le méthane, sur la manière de réduire les émissions de méthane par rapport à l'agriculture, mais aussi la manière d'augmenter, de mesurer le contenu de carbone dans les sols. Parce qu'il faut le savoir en termes de banques de sol, de banques de carbone, on a les sols, les mers, les océans et la forêt. Donc, chaque fois, par exemple, qu'on remue la terre, on libère du carbone. Chaque fois qu'on fait du compost, on le retient pour le schématiser. Alors, nous attendons déjà vers la fin de cette émission. Une dernière question. Au-delà de la lutte contre la désertification, et quand vous regardez l'état de nos villes qui, vu d'en haut, sont vraiment nous, quel est votre plaidoyer pour la place de l'arbre en tant que potentiel puits de carbone dans nos villes et campagnes ? Il faut que nous comprenions nos villes comme non pas des espaces à bétonner, à outrance. On a beaucoup d'exemples de par le monde où les villes ont des composantes vertes importantes. Donc, il faut tendre vers cela. Il faut avoir des parcs urbains très verts. Il faut avoir des alignements urbains d'arbres qui sont consistants. Il faut augmenter cela. Non seulement cela améliore l'empreinte écologique de nos villes, mais cela aussi améliore l'urbanité. Cela améliore la viabilité, même la vivabilité de nos villes. Quand vous marchez dans une rue et qu'il y a des alignements d'arbres, c'est forcément plus agréable. Je vois les efforts qui sont faits. Je les salue vraiment. Je souhaite qu'il y ait des emprises urbaines qui ont été dégagées, dont certaines vont servir de jardin. Il faut qu'il y en ait davantage pour qu'on ne coure pas derrière la valeur du foncier urbain pour tout bétonner. Mais c'est aussi la responsabilité de chaque béninois. Chacun doit avoir 2, 3, 4 arbres dans sa cour et ne pas tout cimenter simplement parce qu'on est chez soi. Si on a compris ça, on a compris que le défi n'est pas que celui du gouvernement. D'accord. Est-ce que vous êtes fiers de l'architecture aujourd'hui de notre pays, surtout de notre éprouement économique en tant qu'architecte ? Est-ce que vous êtes fiers de la beauté de la capitale économique ? Il y a un niveau d'investissement public en milieu urbain exceptionnel. Et moi, non seulement je le reconnais, je l'encourage, je le félicite et je souhaite que cela se poursuive parce que nous venons de loin. Pensez qu'en 99, il y avait en termes d'investissement public en milieu urbain à peine 2 000 francs CFA par urbain. C'est ridicule. Sur 5 ans, cela a été multiplié, je crois, par 6 ou 7 et maintenant c'est encore davantage amplifié. Il faut encourager cela. Pourquoi ? C'est l'infrastructure qui fait la performance des villes et les économies sont performantes quand les villes sont performantes. Or, les villes africaines sont chères. Quand vous comparez New York à Abidjan, Abidjan est plus chère que New York. On dirait qu'on est surpris parce que quand vous faites le rapport entre le coût des services par rapport au pouvoir d'achat, vous comparez ce ratio-là dans Abidjan ou dans Cotonou à ce ratio-là à New York, vous voyez que nos ratios sont élevés. Donc, il faut que ce soit en électricité, en eau, en Internet ou le temps que vous mettez à faire. Par exemple, il y a parfois des décisions simples. Vous avez vu le fait même d'avoir décalé un peu les horaires de fonctionnement de l'administration pour l'après-midi, en fin d'après-midi. Vous avez vu que ça a fluidifié un peu le trafic urbain en fin de journée parce qu'il y a une différenciation. On appelle ça le chrono-urbanisme. Il y a une différenciation entre le temps où les fonctionnaires sortent et le temps où le reste des actifs sortent. Donc, c'est de l'intelligence qu'il faut. Je salue ce qui se fait. Je souhaite, je prie pour que cela soit perpétué et amplifié. Alors, quel est votre message pour conclure cette émission quand nous parlons du rapport du GEC ? Je voudrais qu'un domaine particulier de l'action publique puisse connaître une véritable impulsion. Ceux qui sont les plus vulnérables au changement climatique sont ceux qui sont dans les communautés, dans les localités et on ne pourra pas construire leur adaptation et leur résilience à partir de Cotonou. Donc, je souhaite qu'il y ait une véritable impulsion sur la décentralisation de l'action climatique, que les communes soient capacités pour agir, que les investissements publics des communes soient des investissements qui soient à l'épreuve des chocs climatiques et que chaque budget de chaque commune puisse être organisé. Puisque nous sommes vulnérables, nous devons faire en sorte que tout investissement soit un investissement de résilience. Et l'action publique centrale du gouvernement pourrait être une action d'incitation en disant s'adapter, ça coûte cher. Moi, je vous apporte 20% sur tout ce que vous faites, par exemple, si c'est une action pertinente ou un investissement pertinent en adaptation. Je souhaite que le Bénin, qui est l'un des chefs de file dans un programme qu'on appelle local, local climate adapté, libé, une facilité, je souhaite que le Bénin puisse davantage être un porte-flambeau parce que c'est là que nous aurons une économie effectivement forte, vivace et résiliente. Merci, M. Nya Kadja. J'ai l'habitude de vous appeler M. le ministre. Tant mieux. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre expérience en matière de la lutte contre le rechauffement planétaire. Les impacts des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains sont déjà visibles. Nous sommes les seuls capables de changer la situation et de rester désormais loin des menaces climatiques si et seulement si nous prenons des décisions qui s'imposent pour la protection de la planète. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. A très vite.